bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui dans l'actualité dans les nuages on a beaucoup de choses à voir ensemble on va voir déjà la prise de parole de nvidia avec les jeux qui arrivent pour le mois de septembre on va parler de playstation on va parler de luna on va parler de xbox on va parler de stadia en fait on va parler d'un peu tout le monde aussi de booster ride mais on va voir ça juste après l'intro je voudrais déjà commencer en te disant que si tu découvres notre chaîne et que tu es à la recherche de l'actualité cloud gaming et cloud computing en français tu es au bon endroit on essaye de couvrir l'ensemble de l'actualité au fur et à mesure des semaines alors je propose qu'on commence avec geforce now le service de cloud gaming de nvidia pour cette semaine on a deux gros éléments le premier bien sûr concerne les nouveaux jeux qui arrivent et le second concerne la mise à jour de l'application windows et mac et je propose qu'on commence par ça nvidia nous apprend simplement que la prise en charge du son 5.1 et 7.1 est en train de se déployer pour l'ensemble des utilisateurs qui payent un abonnement prioritaire ou rtx 3080 une fois le déploiement fait pour tous ces utilisateurs la nvidia va étendre le 5.1 et le 7.1 pour tous les utilisateurs de la plateforme de geforce now ensuite concernant les jeux on apprend que pour le mois de septembre nvidia va déployer au moins 22 jeux sur sa plateforme de cloud gaming et pour cette semaine on retrouve déjà dix jeux qui débarquent on commence avec call of the wild the angler qui est disponible à la fois sur steam et sur l'epic game store c'est un jeu de pêche dans un monde ouvert ultra vivant explorer la nature en bateau en véhicule tout terrain ou à pied et découvrez des sources turquoise des pics alpins majestueux les étangs cachés et des avant postes pittoresques vous allez adorer partir à la recherche d'un poisson insaisitables vous détendre dans votre endroit favori ou alors simplement vous promener hors des sentiers battus on continue avec f1 manager 2022 qui lui est disponible à la fois sur steam et sur l'epic game store marque l'histoire de la f1 ici avec le jeu officiel f1 manager 2022 on devient manager de sa propre structure favorite et on fait en sorte que cette structure puisse devenir la structure championne si vous les jeux de gestion f1 manager 2022 est certainement pour vous scat je ne sais pas exactement comment prononce ce jeu qu'elle est disponible sur steam c'est un fps classique intense bourré de gros calibre et de démons plus imposant les uns que les autres en fait quand on regarde un peu les images de jeu là on a un peu l'impression d'être face à un doom donc c'est un doom like donc si vous aimez ce genre de jeu qui est possible de faire aussi en coop et bien vous pouvez l'essayer il est disponible sur steam guerre d'aflame in winter qui lui est disponible aussi sur steam lorsque la neige cessera de tomber le petit village danois de tingleve ne sera plus jamais le même marché dans les pas de guerre d'un alors que son quotidien est bouleversé par l'occupation de son village en pleine second guerre mondiale choisissez où aller comment agir et à qui faire confiance dans cette expérience narrative intime de type rpg light est inspiré par une histoire vraie mythes buster le jeu crazy experiment simulator qui lui aussi sera disponible sur steam concevait construisez et exploser tout dans ce jeu de simulation on connaît tous un mythes buster cette émission mythique là c'est l'occasion de pouvoir vous mettre dans la peau des protagonistes et de faire vous même les plus grandes expériences le jeu qui m'attire le plus pour cette semaine il s'agit du jeu lego brawls qui est disponible sur steam le 2 septembre d'un jeu de combat bagarreur dans la veine de ce qu'on peut voir en ce moment avec multiversus brolala ou d'autres encore comme super smash bros mais ici c'est dans l'univers de lego et vous pouvez créer vos propres combattants et ensuite faire en sorte que votre combattant soit le meilleur vous pouvez jouer en solo ou en multijoueur et le jeu est disponible sur steam pour les trois autres jeux je vais très rapidement dessus parce que j'en ai déjà parlé dans les semaines qui précèdent c'est les jeux qui étaient sortis sur steam et qui maintenant sont disponibles sur l'epic game store il s'agit de arcade paradise de dark deity et haute land miami 2 ou un number qui lui arrive aussi sur steam et enfin on finit avec l'humain craft un ancien jeu qui lui est disponible sur steam enfin ancien jeu il est sorti cette année ainsi je me trompe pas main craft c'est un jeu de tir où l'on voit au dessus du personnage il possède aussi des éléments de tower défense émerger dans un environnement entièrement destructible où l'ombre et la lumière joue des rôles clés construisez votre base creuser des tunnels et trouver l'humain la seule chance de survie de l'humanité voilà en ce qui concerne je force now et je propose qu'on passe à la suite parce qu'on a beaucoup de choses à voir ensemble et si on continue avec le service auquel on a officiellement pas accès bien sûr il s'agit de luna on se tient informé en espérant que le service débarque en europe vous savez le service est structuré avec différentes chanel auquel vous pouvez vous abonner et en fonction du chanel auquel vous abonnez vous avez droit à un certain bouquet de jeu par exemple on apprend que les nouveaux jeux qui arrivent dans le luna plus chanel donc c'est le chanel principal on retrouve tetris effect ainsi que le jeu en ligne externe is forever un jeu qui m'avait pas mal tapé dans l'oeil lorsqu'il était sorti sur la plateforme de g ford dans le rétro chanel dans lequel on retrouve comme son nom le dit des jeux rétro on a baseball star numéro 2 ainsi que métal slug qui débarque sur la plateforme et enfin dans le family channel donc là ici ce sont des jeux qui sont adaptés finement à la famille qui sont family friendly on retrouve le jeu les schtroumpfs ainsi que youtubers lives on espère vraiment que luna pourra débarquer en europe on a hâte de pouvoir l'essayer officiellement dans les meilleures conditions possibles on continue avec xbox on n'a pas grand chose à dire sur xbox si ce n'est qu'on a eu une bonne surprise et dont un jeu qu'on ne pensait pas arriver dans le cloud tout de suite et ça tombe bien parce que c'est un excellent jeu en tout cas selon les critiques il s'agit du jeu tiny king ce jeu de plateforme que l'on va probablement tester ensemble en live me fait vraiment de l'oeil j'ai hâte de pouvoir le tester et je me réjouis vraiment qu'il soit dans le cloud et le deuxième jeu qui débarque aussi dans le cloud qui n'était pas annoncé il s'agit de immortality que vous pouvez essayer aussi sur le xbox cloud gaming qui maintenant va officiellement s'appeler si je ne me trompe pas le x cloud ce qui est un nom bien meilleur que xbox cloud gaming dites moi en commentaire vous si vous préférez xbox cloud gaming ou simplement x cloud pour moi il n'y a pas photo x cloud directement l'autre information que je voulais vous donner ou peut-être vous rappeler si vous êtes utilisateurs en tout cas abonné ou xbox gamepass ultimate et qu'en plus de ça vous utilisez par exemple une plateforme telle que geforce now et bien vous avez la possibilité de jouer à tous les jeux ubisoft qui sortent sur le xbox gamepass ultimate directement sur geforce now aussi ce qui peut être utile notamment si vous avez un abonnement rtx 3080 pour y jouer dans les meilleures conditions possibles vous avez juste à vous rendre dans un lien qui est dans description ici vous liez vos deux comptes ubisoft et xbox et comme ça vous pourrez jouer directement que ça soit sur votre compte xbox ou que ça soit sur geforce now non concernant booster ride on a trois jeux qui ont été ajoutés dernièrement le premier jeu qui était le plus attendu bien sûr c'est spider-man remastered qui tourne excellemment bien sûr booster ride jusqu'en configuration élevé donc vous pouvez vraiment y jouer il est disponible sur steam au travers de booster ride c'est l'occasion de pouvoir l'essayer si jamais vous n'avez pas d'autres services de cloud computing on retrouve aussi le jeu d'ore qui est très connu outlast numéro 2 et enfin sleeping dog qui lui est sorti il ya quelques années mais qui est une référence dans le monde des gta like on continue avec stadia quelques informations pendant la game comme on a eu une bonne nouvelle avec l'annonce de did island numéro 2 et la bonne nouvelle pour les cloudistes comme nous c'est qu'il est annoncé directement avec le beau logo qui va bien sur stadia le jour de sa sortie ensuite on apprend aussi qu'à la gamescom justement dans les allées de la game comme un certain nombre d'employés de stadia qui étaient là pour discuter avec les développeurs notamment il semblerait en tout cas certains développeurs sont en train de teaser de bonnes nouvelles concernant stadia ici j'ai pas essayé de me faire trop de films par rapport à ça parce que j'ai peur d'être déçu donc on verra dans les semaines à venir ce que stadia pourrait bien nous annoncer on continue maintenant avec playstation et son service de cloud le playstation plus premium et excusez moi si parfois je dirais ps now parce que ça va beaucoup plus vite et ça permet vraiment de savoir de quoi on parle on parle du cloud et donc on vient de nous annoncer là ici les nouveaux jeux qui vont arriver donc dans la section très bien donc en cloud à partir du 20 septembre et je dis bien à partir du 20 septembre parce que vous avez certainement mieux ma vidéo qui s'affiche quelque part par ici là en gauche ou à ma droite eh bien on a vu que le catalogue en europe était altéré par rapport au catalogue américain alors que les mêmes annonces sont faites il semblerait qu'il y ait du retard sur le déploiement des jeux dans le cloud sur pc 1 sur la partie pc du cloud de playstation donc j'espère que ces jeux vont arriver à si vite d'autant plus que l'on a des gros jeux vraiment qui débarque pour le mois de septembre le premier gros jeu c'était vraiment un jeu phénomène un jeu des français des studios arcane il s'agit de des sloop donc là vous pourrez jouer dans le cloud sur votre playstation ou sur votre pc dès qu'il sortira on retrouve aussi un certain nombre de jeux ubisoft notamment assassin's creed origin un monument dans la dernière trilogie du assassin's creed vraiment c'est un gros monument est vraiment beaucoup aimé si vous l'avez pas fait vraiment je vous encourage à le faire on retrouvera aussi watchdogs numéro 2 les studios d'ubisoft on retrouve aussi deux autres jeux rayman legends scott pilgrim et même un troisième les lapins crétins avasion la série télé interactive là je ne connaissais même pas cette itération ici des lapins crétins mais c'est pas tout on retrouve aussi dragon ball xenoverse 2 pour ceux qui apprécient la licence peut-être que vous pouvez l'apprécier moi personnellement ça n'a pas été un coup de foudre entre nous on retrouve aussi le jeu spiritfarer chicory monster energy super cross et enfin alex kid in miracle world deluxe à cette liste s'ajoute aussi un certain nombre de jeux plus classique de ps1 ou de ps2 on voit notamment passer siphon falder et puis d'autres jeux en tout cas je vous laisserai aller checker ça directement vous même sur les annonces officielles mais on espère vraiment que le playstation va rattraper son retard et d'ailleurs j'ai mis un petit tweet en réponse à playstation pour savoir s'ils comptaient justement déployer en même temps les jeux en europe par rapport aux états unis ça serait vraiment top que vous puissiez simplement mettre un j'aime et un retweet de ce tweet particulier de manière à ce qu'on puisse espérer une réponse de playstation vous trouvez ça aussi en description allez on arrive bientôt à la fin et maintenant on ouvre le volet cloud computing shadow viennent d'annoncer des dates concernant la mise en place du shadow power donc l'option power c'est le fait de pouvoir bénéficier de plus de puissance hardware sur le service de shadow qui sera facturé normalement 15 euros et donc on apprend que l'option power commencera à être disponible à partir du 26 octobre prochain et les précommandes pour les plus d'impatients débuteront le 20 septembre et concernant la configuration de cette option elle s'affiche quelque part par ici en tout cas ce que l'on sait au niveau du gpu c'est qu'on aura l'équivalent d'une 3070 de 16 giga de ram et d'un processeur qui sera plus puissant et donc on espère que ça permettra de faire tourner plus convenablement les plus gros titres shadow en profite aussi pour nous apprendre qu'il continue de se déployer sur de nouveaux territoires et ça sera notamment le cas du canada et de l'autriche pour le 15 septembre et un peu plus tard en automne shadow va se déployer en italie en espagne au danemark et en suède donc on leur souhaite un bon déploiement et on a hâte de voir comment est ce que cette option power ici va se débrouiller dans l'avenir et enfin on finit avec preset je sais pas si vous vous rappelez il ya quelques mois j'avais interviewé l'un des cofondateurs de preset donc un service français là aussi de cloud computing et il nous avait annoncé qu'ils avaient lancé une campagne kickstarter qui visait à récolter 45 mille dollars pour pouvoir lancer leur plateforme malheureusement cette première session de kickstarter avéré être un échec dans le sens où ils n'ont pu récolter que 24 mille dollars sur les 45 mille attendus fort de ce premier échec ils ne se sont pas découragés et ils ont lancé un second kickstarter qui celui ci était plus modeste dans les ambitions dans le sens où il ne demandait plus 45 mille dollars mais maintenant 15 mille euros et ce qui est vraiment super c'est que cette campagne vient de se terminer et au lieu de récolter 15 mille euros ils ont récolté 64 mille dollars donc bien plus que ce qu'ils espéraient même obtenir dans la première campagne kickstarter personnellement je fais partie aussi de ceux qui ont encouragé ce projet et qui ont investi dans ce projet donc j'espère que ils vont pouvoir faire quelque chose de bien donc là ça permet d'avoir ici deux services français en compétition ici aussi donc c'est bon pour nous dans le domaine du cloud computing et donc on espère pouvoir avoir les accès bêta pour preset d'ici juin 2023 on a encore un peu de temps j'espère qu'on aura l'occasion aussi d'avoir des liens avec preset avant 2023 afin de pouvoir vous faire découvrir encore un peu plus ce service ainsi que leurs équipes voilà tout ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous marque le plus ou si vous avez des questions concernant tout ce que j'ai pu aborder et de mon côté il me reste plus qu'à vous encourager à mettre un petit pouce bleu si vous appréciez et bien sûr à vous abonner et de mon côté je vous souhaite une bonne fin de semaine dans les nuages